Sous-titrage Société Radio-Canada C'est quoi, ce délire ? Oh, tu t'es... Tu trouves pas que c'est un peu extrême ? Ouais. OK. Rien que le fait d'aborder le sujet est une torture. Parce que j'ai peur d'être rejeté. Salut, c'est Allison. Je suis venue avec mon meilleur ami, Taj. Je m'appelle Taj, j'ai 25 ans. Allison et moi, on est meilleurs amis et partenaires mannequins depuis 5 ans. Je suis très protectrice en vertage lorsqu'il s'agit de ses petits copains et de ses amis. Le tatouage que j'ai choisi pour Allison représente mon plus gros secret. Elle est pas au courant. Je suis prêt à risquer le tout pour le tout. Comment vous vous êtes connus ? On s'est rencontrés en première année de fac et 5 ans plus tard... Vous voilà ! Vous avez déjà couché ensemble ? Non. Je lui ai toujours dit que si on couchait ensemble, ce serait gênant entre nous. Et il essaie jamais de me draguer. Ce que j'apprécie. OK. C'est ma pote de drague, mais elle me protège beaucoup trop. Imaginez-moi en train de draguer un mec. Elle va le regarder en mode... Tu fais quoi sur mon territoire, toi ? Elle veut te protéger. Exactement, merci. Je pète le feu aujourd'hui. OK. Et je vois que toi aussi. C'est tordu. Oh ! C'est moi ou elle a un message à faire passer ? Il y a des rapports de force entre vous, non ? T'aimes avoir le contrôle ? Peut-être un peu, des fois, oui. Je veux qu'il sache que s'il veut sortir avec quelqu'un, il devra avoir mon accord parce que je veux le meilleur pour lui. C'est tordu. C'est sournois. Oh, la vache ! Oh non, elle va péter un câble ! Pourquoi t'infliges ça à ta pote ? Je suis secrètement amoureux d'elle. C'est pour ça que j'ai choisi ça. T'es secrètement amoureux d'elle ? Je croyais que t'aimais les ***. Elle sait pas que je suis bisexuelle. Oh, ça va faire mal. Ça va chatouiller. Il sera au-dessus de ton cœur. C'est le programme d'aujourd'hui. Je l'ai pas vu venir. C'est hyper gros. Oh, la vache ! T'es fâchée ? J'ai assuré derrière pour toujours. C'est vrai qu'elle a toujours été là pour moi. Elle est toujours prête à me défendre. Donc en fait, ce tatouage me plaît. Ouf ! Elle sait que j'adore sa poitrine. Franchement, je peux pas être fâchée contre toi. J'aurais aimé pouvoir le finir. C'est pas grave. Oh, ça fait mal, mais ça... Oh putain, ça fait mal ! Oh, purée. Ok, c'est l'heure de la révélation. Le stress. 3... 2... 1... C'est quoi, ce délire ? C'est quoi, ce délire ? Tâche, quoi ? Oh... Petite b**** ! Je comprends pas. T'as toujours cru que j'étais gay. Mais en réalité, je suis bisexuel et je suis amoureux de toi. Ouf ! Tu trouves pas que c'est un peu extrême ? Ouais. Ok. Rien que le fait d'aborder le sujet est une torture. Parce que j'ai peur d'être rejeté. Ça fait si longtemps qu'il se sent avec des mecs. Il a toujours été mon meilleur ami gay. Peut-être que dans une autre situation, les choses auraient pu être différentes. Tâche, qu'est-ce que tu réponds ? T'as toujours été là pour moi. T'es mon refuge. Et... Je veux pas perdre ma meilleure amie. Je serai toujours ta meilleure amie. L'amitié et l'amour que vous vous portez est magnifique. Vous êtes des âmes sœurs, c'est certain. Je suis contente qu'au moins, il ait pu vider son sac. Je t'aime toujours et je serai toujours là pour toi. Quoi qu'il arrive. Me, Nico et moi, on est vraiment fiers de vous pour avoir été honnêtes. Les gens qu'ils sont sont rares. C'est vrai. Merci. On vous adore. On vous adore. On vous adore. Je t'aime de te faire. On vous adore. Si, hein ! On vous adore. Il